Bonjour, je suis Pierre Anseche, je suis professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne, spécialisé dans le champ du handicap, puisqu'en effet, en philosophie, nous considérons le handicap comme en sciences humaines, à travers la situation sociale de handicap, et non pas seulement à partir de l'atteinte organique, de l'atteinte intellectuelle, mais aussi dans ses dimensions psychologiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé avec des collègues psychologues cliniciens, à propos notamment du livre que je vous présente aujourd'hui, qui s'intitule « Handicap visible, handicap invisible ». Nous l'avons conçu collectivement, à partir d'un questionnement que nous avons mené dans le cadre d'un colloque du CICLA, le Séminaire Interdisciplinaire International des Cliniques du Handicap, qui se réunit chaque année, et nous avons essayé, à partir de ce thème que j'ai proposé, de dégager des grandes optiques permettant d'envisager ce problème. Le handicap visible est-il préférable au handicap invisible ? Il est difficile de répondre à une telle question. En effet, lorsque le handicap est très visible, très marqué, eh bien, on va avoir des réactions de rejet de la part des autres, il va y avoir le poids de ce fameux regard des autres, qui va petit à petit user les personnes, à force de répétition, à force de mise à distance de soi, et on va intérioriser progressivement un tel regard. Mais lorsque le handicap est invisible, est-ce plus simple ? Pas nécessairement, puisqu'on attend de vous que vous soyez capable de faire ce que font la majorité des autres personnes, alors que vous avez beaucoup plus de difficultés, par exemple parce que vous êtes douloureux, parce que vous avez un épuisement qui vient beaucoup plus vite que d'ordinaire, ou parce que vous avez une neurospécificité qui ne vous permet pas de faire les mêmes choses que les autres, et dans le champ de l'autisme, parfois vous faites mieux certaines choses et beaucoup plus difficilement certaines autres. Les troubles dys, par exemple, ne se voient pas non plus, sauf dans les cas de dysphasie, et ces troubles sont particulièrement handicapants dans la vie quotidienne. Donc on va attendre de quelqu'un dont le handicap est invisible qu'il corresponde à une norme à laquelle il ne peut pas correspondre du fait de sa spécificité. Ce livre s'adresse à des psychologues, à des personnes qui travaillent dans le champ du handicap, à tous les auteurs dans le champ des sciences humaines qui sont intéressés par cette dimension du handicap visible, handicap invisible. En effet, les auteurs sont tout autant des psychologues cliniciens que des philosophes. Il y en a quatre, moi y compris, dans cet ouvrage qui y participent. Et puis on a une collègue qui est spécialisée dans le champ de l'éthique et de l'information et de la communication. Donc vous voyez une perspective assez interdisciplinaire qui, je l'espère, vous intéressera et qui sera aussi passionnante que l'a été le colloque que j'avais organisé en novembre à Dijon. Les choses s'étaient extrêmement bien passées pour nous, donc j'espère que cela transparaîtra dans le livre que je vous propose aujourd'hui.